Ce qui nous a motivés à organiser cette journée porte ouverte n'est rien d'autre que de promouvoir une meilleure visibilité de SOS Village d'Enfants, c'est-à-dire le programme SOS Village d'Enfants de Gigan Shor. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que tout le monde pense qu'ici à Gigan Shor, SOS ne regroupe que des structures éducatives. Donc c'était une opportunité pour nous de montrer ce que nous faisons réellement, c'est-à-dire qu'au-delà des structures éducatives, nous faisons aussi de la prise en charge alternative, nous faisons aussi du renforcement de la famille et également nous avons nos écoles. Voilà, et les écoles sont ouvertes à la communauté. Voilà, et deuxième objectif aussi, ce qui nous a motivés pour l'organisation de cette journée, c'est d'impliquer tous les partenaires, les partenaires que ce soit médicaux ou paramédicaux, et venir nous soutenir pour vraiment apporter des solutions concernant la santé sexuelle et reproductive. Et en dernier lieu aussi, créer un cadre vraiment d'échange convivial entre les professionnels de l'enfance, les professionnels de la santé sexuelle et reproductive, et aussi les enfants, créer ce cadre convivial pour échanger et expliquer, sensibiliser davantage les enfants sur les conséquences de la sexualité juvenile. Les villages d'enfants SOS proposent une prise en charge appropriée pour les enfants qui ont perdu la tutelle parentale au niveau du village, ce sont les enfants qui sont dans le village et d'autres services aux enfants qui risquent de perdre la tutelle parentale, ça veut dire les enfants qui se trouvent dans les familles renforcées par le RF, le programme de renforcement de la famille. Nous avons une infirmerie au sein du village qui offre ces services aux enfants du village et de la communauté. En plus de cela, au niveau d'autres sites, il y a des programmes qu'on appelle PACOP, qui font à peu près la même chose que le programme de renforcement de la famille. Il y a les PACOP, il y a aussi les Joining Forces, d'autres programmes qui sont développés pour soutenir les enfants qui n'ont pas la possibilité d'intégrer les villages. C'est vraiment un plaisir pour nous d'organiser cette journée porte ouverte, pour partager avec les jeunes, les enfants qui sont les principaux victimes de ces pratiques néfastes pour leur développement, avec nos partenaires et les parents. Donc c'est un plaisir d'avoir l'idée de développer ces thèmes qui, comme on le sait, ne cessent de porter préjudice au bon développement des enfants. Merci beaucoup. Et qui constituent également une forme de violence affligée aux jeunes filles. D'accord, allez, merci beaucoup. Moi je vis que cette journée est très importante pour nous en tant que jeunes, mais aussi pour les parents. Ce genre de sensibilisation, moi je crois qu'on doit le faire dans les quartiers, les écoles, et surtout ce genre de leçons, on doit les enseigner à l'école. Il y a certaines jeunes filles qui ont assisté à ça. Donc moi je crois qu'après cette fête, il faut sensibiliser nos autres camarades et leur faire comprendre quelles sont les conséquences des mutilations génitales féminines et surtout des grossesses précoces. Parce qu'on voit surtout les grossesses précoces dans les écoles et surtout des mariages précoces aussi. Les mariages précoces pour sensibiliser les parents et surtout les grossesses précoces. des fois c'est à cause de l'urgence que les grossesses précoces existent au milieu des écoles, etc.